Musique L'association La Source, c'est une association créée en 1967 à l'initiative de parents d'enfants handicapés qui cherchaient à construire un lieu d'accueil pour leurs enfants. C'est 8 établissements et services, dont l'un est un ESAT, c'est-à-dire un lieu de travail pour des personnes qui ont besoin d'un soutien. Je travaille à l'atelier menuiserie à l'ESAT et nous fabriquons plusieurs boîtes de différences pour le fromage. Déjà le matin, quand je me réveille, je suis content de venir travailler. Nous accueillons 92 personnes physiques, entre les temps pleins et les temps partiels, qui travaillent dans les ateliers de la caisserie menuiserie, des espaces verts et du conditionnement imprimerie ici même. Je pose des collants pour les produits électroniques, tout ce qui est ordinateurs, voitures. Ce qui est intéressant dans les structures telles que la nôtre, un ESAT, c'est que ça n'est pas uniquement qu'une mise à disposition d'une force de travail. Il y a tout un accompagnement qui est vraiment intéressant du côté du soutien psy, des activités de soutien qui leur sont proposées en dehors des temps de travail. C'est un bouclier contre une forme de précarité pour des personnes qui seraient sans doute sans emploi et en même temps un accompagnement et un soutien psychologique et médico-social qui permet de faire tenir ces situations et de permettre à ces personnes de travailler. Je m'appelle Andréa Dias, je travaille en espace vert. On est cinq équipes en espace vert pour faire de la taille ou de la tonte, pour ramasser des feuilles. Chaque aucun, son handicap est fait avec. Personne ne sait rien faire, donc c'est à nous d'adapter tout ça. Et ils en sont fiers, pour la plupart, ils intègrent nos établissements, ils ne savent pas forcément qu'ils ont toutes ces capacités. Nous, on leur fait découvrir et ils arrivent à construire une vie professionnelle autour de tout ça. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans, il y a une certaine vétusté, ce qui nous amène à quitter ce site pour aller sur le site de la Haute Limogère à Fondette. C'est vraiment les dernières photos du chantier de Vélezade sur la commune de Fondette. C'est un grand ESAT, vous voyez un peu les dimensions, 4000 m2 de locaux. Il a avancé comment ? C'est très bien avancé. Je crois que la livraison des bâtiments est prévue au printemps 2020. On travaille depuis quelques années sur cet établissement pour adapter les anciens locaux et créer un nouveau bâtiment accessible à tous. Donc avec les trois parties, le conditionnement, l'atelier bois et la zone de stockage. A Fondette, il y aura 85 travailleurs handicapés et un encadrement, je crois, qui est de 17 salariés. Donc c'est une centaine de personnes qui viendront sur ce site pour donner l'animation à ce quartier. Et nous l'espérons trouver des accords, des conventions avec les autres entreprises de façon à ce que notre développement puisse avoir une implantation locale. Le site sera mieux qu'ici, parce qu'on sera tous réunis. J'ai déjà fait un stage à Fondette et c'est une ville que j'aime bien. J'ai déjà fait un stage à Fondette et c'est une ville qui a été un stage à Fondette et c'est une ville qui a été un stage à Fondette. C'est une ville qui a été un stage à Fondette et c'est une ville qui a été un stage à Fondette et c'est une ville qui a été un stage à Fondette. C'est parti !